salut tout le monde bonjour comment ça va aujourd'hui et ben voilà c'est ma chambre alors pourquoi je vous montre ma chambre parce que je veux refaire la décoration voilà comment c'est actuellement et puis ça fait très longtemps que je traîne avec moi les morceaux de papier peint regardez ça c'est un papier peint que j'avais collé dans mon ancien appartement voilà et j'en ai d'autres morceaux et petit à petit je vais les coller sur chaque placard j'ai enlevé tout ce qui était sur le plafond là les fleurs les éventails et tout ce que j'avais ça me plaisait plus donc j'ai arrêté et voilà voilà mon boulot d'aujourd'hui de refaire la déco de ma chambre ensuite je vais m'attaquer aussi au rideau je ne peux plus les voir en peinture ni avec ni sans peinture voilà je veux refaire ça aussi et j'ai déjà fait la salle de bain vous avez certainement déjà vu vous vous souvenez non je voulais pas montrer eh ben on y va voilà le numéro 2 ah non mais je veux pas faire tous pareil il y a quatre cinq un deux trois quatre cinq cinq motifs différents voilà vous allez voir maintenant la suite pour les finitions nettoyage et tout ça je vais le faire à la fin enfin demain plus tôt voilà pour que ça soit bien sec et comme c'est fait avec une peinture à l'eau donc si jamais ça me plaît plus mais ça ne pose aucun problème j'enlève tout ça et je fais autre chose voilà numéro 4 reste encore c'est de là mais là j'ai faim je veux faire une pause à tout à l'heure voilà numéro 4 c'est pas complètement terminé je peux pas parce que c'est trop humide là la qualité du papier peint c'est pas top là on voit vraiment qu'il y a d'extrême différence entre entre les pas entre les qualités du papier peint celui-là c'était très bien je pouvais le couper même si c'est comme pas complètement sec là aussi par contre là je suis obligé d'attendre ça se déchire dans tous les sens et ici c'est très 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 épais donc ben quand j'ai coupé la couche supérieure avec avec le motif avec les dessins ça se séparait il ya deux couches qui sont séparés donc du coup il fallait que j'attends aussi un petit peu voilà maintenant j'attaque le dernier voilà le dernier c'est terminé 5 chutes papier peint en fait le seul que j'avais vraiment collé au mur chez moi dans mon appartement c'est ça c'est parce que c'est un motif magnifique des lions des girafes de léopard ou jaguar je sais pas trop ce que c'est je sais jamais non jaguar léopard je sais pas non je n'en sais rien je sais le tigre c'est avec des rayures et après je sais plus ça la toile de jouets j'adore je trouve ça trop joli et mais bien évidemment les livres ah oui j'avais fait un pan de mur dans ma chambre avec ça voilà c'était super joli et donc l'oiseau j'avais pris juste un échantillon mais finalement j'ai pas utilisé et là c'est pareil j'avais pris un échantillon et voilà eh ben c'est parfait ça rentre pile poil là dedans et maintenant il faut que je me trouve encore une solution pour le plafond parce qu'il y a plein des trous mais oui j'avais fixé des choses il reste encore un papillon là regardez j'avais accroché des choses mais finalement ça me plaisait pas donc maintenant je plains des trous bon je trouverais bien une solution à plus voilà ma nouvelle salle de bain oui j'ai changé aussi le rideau mais toute façon ça je change régulièrement voilà donc ben les papillons disparu aussi il faut changer de temps en temps les toilettes sèche à séparation là aussi j'ai modifié le bidon a disparu le tuyau a disparu maintenant j'ai un entonnoir que j'ai fixé tout simplement avec une vis qui tombe pas derrière c'est le saut voilà pour le solide là en dessous il y a un bidon tout ordinaire un bidon tout simple de 5 litres les traces que vous voyez là c'est de l'eau c'est du calcaire l'eau est extrêmement calcaire ici donc le bidon il va directement dans un bidon de 5 litres en 5 litres de c'était un bidon de vin vin simple et tout est caché derrière tout est bien bien fixé ça ne risque pas de bouger là il y a la sillure il y a d'autres choses en fait quand j'ai enlevé cette partie là la toilette et toute cette partie ça c'est venu avec moi je pensais que c'est le c'est le passage de roue mais c'est qu'en fait non il n'avait rien c'était un grand vide là même ça ça a été pas un il ya tous les branchements tous les branchements les fils électriques haut et tout ça ça passe par là mais sinon mais tout ça c'était vide et ça venait jusqu'à ici voilà donc je pouvais jamais me vraiment approcher du du lavabo mais maintenant c'est bon je peux aller jusqu'au bout et du coup comme tout était parti eh bien je repeins la salle de bain voilà c'était un truc un genre de je sais pas mais le truc d'origine je sais pas si vous vous souvenez à un moment donné j'avais collé du vinyle par dessus mais ça n'a jamais tenu je sais pas pourquoi ça n'a pas tenu c'est un genre de de tissu imperméable je sais pas ce qui est d'origine et là j'ai mis dessus deux ou trois couches de peinture mais c'est du glycéro donc ça craint pas l'eau ni l'humidité ni quoi que ce soit c'est un petit rangement que je bricolais quand j'étais à doña mentsia c'est du carton carton avec du vinyle voilà donc ici ce côté là j'ai toutes mes boucles d'oreilles ça ce sont mes colliers pour accrocher des lunettes avec l'anneau et l'autre côté c'est un genre de bleu bleu pétrole turquoise je sais pas trop quoi un mélange c'est un mélange que je fais moi même je mélangeais toutes les chutes les restes de peinture qui me restait voilà des petits bracelets et maintenant il manque encore le sol j'ai pas encore acheté du sol enfin si j'ai acheté c'est un truc dans la même couleur mais comme je dois déplacer un peu le wc il faut que je la tourne légèrement dans ce sens là pour deux raisons premièrement ça agrandit un peu le passage ensuite quand je suis assis là dessus je me colle le genou contre le mur et quand je tourne enfin une troisième raison même mais qui qui le hasard c'était pas prévu pour si je tourne un peu je peux pousser un tout petit peu vers l'arrière en fait là je peux pas aller plus loin parce que là vous voyez il n'y a pas beaucoup de place il y a tout juste un centimètre donc si je pousse si je tourne un peu comme ça je peux reculer un tout petit peu voilà ça me fait un peu plus de passage ici bon je peux rentrer sortir dans ma douche sans problème mais c'est vrai c'est plus confortable quand il y a plus de place là je peux ouvrir aussi ça passe par dessus j'étais obligé de baisser un peu le et ça ça s'ouvre bon ça touche un peu mais c'est pas méchant je peux accéder et voilà ça c'est juste du plastique couvert avec les mêmes tissus que le wc donc ça va être mon prochain boulot et bien de toute façon puisque je dois dévisser en bas parce que là c'est vissé dans le sol sur du bois à ce moment là j'en profite pour installer directement par la même occasion le sol ça fait un moment que ça m'énervait le truc intérieur de mon tiroir de couvert donc aujourd'hui je me suis attaqué j'ai fait un nouveau ça c'est une chute d'un tapis que j'avais posé et des trucs en plastique coupé sur mesure et collé voilà un peu de boulot et c'est fait j'ai continué mes placards déjà j'ai tout enlevé les cartes les photos les cartes postales j'en ai marre de ça je continue un peu de la cuisine voilà j'ai rajouté des crochets voilà ça je vais le laisser comme ça il y a mes oignons mais de l'ail de l'oignon poireau et tout ça voilà je laisse comme ça parce que toute façon ça se casse un jour et puis je remets un autre va me prendre la tête alors je continue ça c'est côté gauche voilà le placard côté gauche j'ai enlevé tout ce qui pendu y est là ça m'énervait voilà encore voilà oui en fait je suis désolé je me rends compte que je dis en permanence voilà 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 désolé mauvaise habitude voilà voilà et côté droite il côté droite je trouvais que c'est parfait ce papier peint c'est pareil c'est un échantillon papier peint parce que ça va super bien avec ma bibliothèque très bien donc j'ai trouvé ça ça le fait très bien et puis ouais un petit peu ici un petit peu ici, un peu par-ci un peu par-là et ben là je crois que j'arrête pour aujourd'hui on est dimanche ça suffit ah oui j'ai collé un truc sur la table parce que bon la table, pareil mais ça je ne sais pas si je vais le laisser pour le moment c'est collé mais comme le rouge c'est un vinilien mais c'est du vinilien très 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 costaud comme le rouge il est moins large que la table le rouge il ne fait que 40 cm la table elle fait 45 cm ben j'ai mis à gauche et à droite du duct tape vous savez le le ruban hyper costaud voilà j'avais le choix entre blanc et noir et bleu et moi je préférais le blanc et puis un jour je vais peut-être acheter du jaune parce qu'ici chez les chinois ils ont toutes les couleurs il n'y a pas que gris il y a toutes les couleurs ici et même transparent et et donc un jour si ça ne me plaît plus avec le blanc mais je vais changer j'ai changé aussi les housses les fauteuils mais ça c'est aussi une autre raison c'est qu'en fait quand Cathy est arrivée au départ regardez où ils sont ces deux là ces deux loustiques à gauche et à droite voilà donc quand Cathy est arrivée au départ elle a toujours sorti sur le deux fauteuils et du fauteuil elle est allée sur le canapé et jusqu'au moment j'ai dit non niette ça suffit parce qu'elle avait des poils des poils elle perd énormément de poils elle a des gros elle a des poils enfin des poils très épaisses quoi et elle perd tout le temps tout le temps tout le temps donc mais les deux housses que j'avais mis c'était en laine polaire et laine polaire les poils elles restent collées collées mais vous ne pouvez même pas imaginer c'est une catastrophe impossible de les enlever alors elle a compris que maintenant non elle ne va plus sur le fauteuil elle ne va plus sur le canapé j'ai acheté un gros le gros coussin là et maintenant ben il se change des fois elle est là et Domino est là voilà mais ils ont compris maintenant fini ni Domino ni Cathy sur le canapé tous les deux par terre parce que si j'autorise Domino il faut aussi autoriser Cathy et là non donc les deux et même Domino il a pris l'habitude le soir Cathy elle veut aller au lit donc je l'amène au lit je la porte elle ne peut pas sauter elle n'arrive pas et Domino elle reste avec moi donc Domino je le prends sur le canapé mais au bout de 5-10 minutes il ne veut même plus rester il veut descendre donc voilà ça va Cathy oui elle est adorable il y a autre chose que je fais aussi mis à part que je virais la porte comme ça j'ai accès directement à mon tiroir voilà sans être obligé de la sortir et il y a quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup plu en fait je ne sais pas si vous vous souvenez j'avais mis ma poubelle ici dans un panier accroché à la porte maintenant j'ai sorti la porte donc il faut que je trouve une autre solution j'avais accroché ici mais c'est gênant et il y a un camping-cariste allemand qui m'a donné l'idée il m'a dit moi j'ai pris une grosse bouteille d'eau enfin un bidon vide je coupais le haut et j'ai accroché à l'intérieur de la porte regardez-moi ça voilà et pas besoin de prendre vraiment faire attention à ça parce que s'il est naze il va à la poubelle aussi et on fait un autre et donc du coup j'avais ici vous avez vu tout ça ça a disparu le panier ça m'énervait le panier le filet où j'avais mis mes légumes mes fruits et légumes ça m'énervait ici il pendillait un support pour les plantes j'avais mis mes sacs poubelles ça aussi j'ai enlevé maintenant j'ai besoin d'espace voilà et qu'est-ce que j'ai fait maintenant avec les sacs poubelles je l'avais mis dans une petite boîte petite boîte en plastique et ça traînait à gauche et à droite et finalement la poubelle est ici et les sacs poubelles sont l'autre côté et c'est pas du tout gênant pour le bas pour accéder tout ce que j'ai besoin régulièrement tout le jour c'est ce côté là parce que la porte je peux l'ouvrir en grande donc c'est pas gênant les gamelles du chien les oeufs et tout ce que j'ai pas besoin tout le jour c'est ce côté là voilà là il y a les poils et les casseroles et ça pour faire la vaisselle ça j'ai besoin tout le jour donc c'est à gauche tout ce que j'ai pas besoin tout le jour c'est à droite donc super rangement et ça ferme impeccablement bien hop viens là toi allez hop et encore une autre astuce une autre idée de rangement voilà les dernières modifications décorations embellissements de Foxy vous savez moi je change régulièrement voilà je change de déco je change ça je change plein de choses et ça je crois que j'ai hérité de ma grand-mère parce qu'elle tout le temps depuis que je je me souviens tous les je sais pas 6 mois 1 an elle a changé les meubles de place elle a changé les rideaux je sais pas tout quoi et chaque fois elle me disait ça me donne l'impression d'avoir déménagé parce que c'est vrai pendant très 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 longtemps il avait pas du tout déménagé parce qu'en fait mon grand-père il avait un appartement de fonction et quand je suis née ça faisait déjà très longtemps qu'il vivait dans cet appartement et ils l'ont quitté quand mon grand-père est parti à la retraite et c'était en 70 donc ils ont vécu dans cet appartement 30 peut-être 35 ans je n'en sais rien mais très 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 longtemps mon grand-père il est rentré dans cette entreprise comme apprenti à 14-15 ans et il a quitté l'entreprise à la retraite à 63 ans voilà bon il avait pas le logement de fonction dès le départ mais bon donc voilà on va faire un tour on va faire un tour ben il faut que c'est toujours derrière moi oui et puis aujourd'hui le soleil se cache un tout petit peu hum Ferrari qui passe ouais joli joli bruit surtout et bon l'endroit est plein il y a 5 parcelles il y a quelqu'un dans chaque parcelle et ouais c'est ce que je voulais vous montrer un peu on va faire une vidéo là-dessus plus tard vous vous souvenez la tente d'ambre qui était là derrière moi qui est cassée et bien en fait la mienne c'est pas mieux regardez on va tourner là voilà ça c'était la cuisine j'avais tout juste fini de mettre la bâche par-dessus parce qu'en fait j'ai repris le reste de la tente d'ambre et trois jours après tout enlevé parce que le vent il soufflait trop fort et puis il m'a arraché quelques oeillets et un peu plus loin vous avez le squelette c'est ce qui reste de ma tente à moi alors il n'y a plus rien il n'y a plus rien bon là c'est pareil avec l'aide des voisins j'avais enlevé le toit parce qu'en fait les parois sur les quatre côtés on les avait déjà enlevées il y a très longtemps avec Randolph on n'avait laissé que le toit et finalement on a tout enlevé parce qu'on voit il y a encore quelques élastiques qui restent donc voilà c'est ce qui reste de ma tente c'est de traviole et je ne veux plus le remonter au contraire je veux tout enlever parce que de toute façon ça ne sert plus à rien voilà bon mais n'empêche il faut que ça va bien moi je veux bien tout va bien même s'il n'a pas de soleil mais il ne fait pas froid ça va c'est agréable Cathy va bien Domino va bien les deux Cathy elle a maigri un peu attendez je vais vous montrer voilà les deux ça va ils s'entendent bien ils vivent bien ensemble maintenant voilà tout va bien Domino il vieillit moi ben oui mais c'est un petit vieux c'est un petit vieux qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça allez je tourne tout doucement comme ça ça aurait pas mal la tête voilà pour aujourd'hui on est le 31 janvier aujourd'hui déjà et ouais c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite un bon dimanche bon certainement comme vous verrez la vidéo il est déjà lundi donc je vous souhaite une belle semaine je vais éventuellement bouger un peu la semaine prochaine mardi je dois aller dans un garage parce que j'ai le témoin de freinage qui s'allume donc je pense qu'il faut changer les garnitures les plaquettes voilà quelque chose comme ça allez à bientôt vous savez ce que c'est ? ouais c'est un oeuf c'est un oeuf d'une des poules heureuses de mon poulailler enfin mon poulailler voilà pendu aujourd'hui et je vais me régaler avec ça ciao ciao